... L'Asie ne que parade, c'est notre folklore bruxellois. L'Asie ne que parade, c'est notre folklore bruxellois. L'Asie ne que parade, c'est notre folklore bruxellois. Peu importe le social, la religion, on s'en fout. Ce grand désordre organisé rassemble plus de 2000 personnes, parmi lesquelles une centaine venus des quatre coins de l'Europe prête à partager leur culture, leur musique et leur savoir-faire. Je vais faire la reine de Ziné, je viens de la République tchèque et connectée comme ça, la République tchèque et Bruxelles. Prenons un peu de hauteur sur cette parade de deux heures dans l'hypercentre de Bruxelles qui s'apparente à un véritable spectacle vivant. Je suis très content, très fier aux gens qu'ils sont lancés dedans et ils ont joué, 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 joué. Des Pays-Bas à la République tchèque en passant par l'Italie et la Belgique, bienvenue dans l'univers de Brzezinko Stroy, la zinode internationale. Je crois que tout le monde est plus ou moins là, en train de se débrouiller avec son costume. Alors, j'ai deux petites choses techniques, certaines choses techniques. C'est une zinode internationale qu'on voulait faire en fait pour le 20e anniversaire de la zinode-parade, mais il y a le Covid là-dedans. Donc on n'a pas pu faire notre zinode à l'époque et donc on a entre-temps 4-5 ans plus tard et on a voulu refaire ça. Asseyez-vous, calmez-vous, on a un gros quart d'heure de briefing. On est très, très contents. Pas tout le monde. D'être là aujourd'hui finalement, après toutes ces heures de travail à gauche et à droite. Il y a deux groupes de tchèque-ing, de l'Ecosse, de la Hollande, de Paris, enfin la France donc. Et puis même à Belgique, on travaille avec des gens de la Louvière, avec des gens de Bruxelles, avec des gens de Louvain. et tous ces participants, on travaille avec des participants, mais tous les responsables de ça, c'est en fait un réseau qu'on a un peu, avec des gens qui font aussi des parades ou des projets participatifs assez similaires à ce que nous on fait. Donc voilà, et donc on fait des symposions mais on se revoit régulièrement pour parler de pourquoi on fait ça, comment on fait ça dans l'espace public. The thematic of Zinode this year is pleasure, le plaisir, that we will express this pleasure by welcoming an exotic queen to the streets of Brussels. And the queen is there. And in Czech, we say, when we see the queen, Slava! Slava! Je veux faire la reine de Zinée, je viens de la République tchèque et on a la tradition ici, dans notre Massapuste, c'est un grand fereille qui se célèbre au midi de février, au argent premier. et je fais là-bas la reine, normalement, et on vote chaque année la nouvelle reine. et j'étais la première reine de notre pareille. Et pour cette année, c'était Yo et Vital qui nous demandaient venir ici et faire cette rôle pour connecter comme ça la République tchèque et Foussel. Vérifiez les accords d'âge aussi les cocos, vérifiez les sangles aussi, vérifiez que c'est bien votre zabumba, votre douars, etc. On est maison de jeunes, ça fait dix ans qu'on travaille sur la musique mais traditionnelle, batterie, guitare, etc. Et là, ça fait trois ans qu'on refait des percussions de rue. C'est toujours un peu sortir des murs, rencontrer d'autres personnes. On est partis en Tchéquie aussi, rencontrer les Tchèques il y a trois semaines. Donc voilà quoi, c'était un peu... Et quoi, c'est aussi favoriser l'échange via la culture, via la musique ? C'est que ça. Je veux dire, nous, on fait de la musique à la maison de jeunes mais c'est juste un prétexte pour que les jeunes travaillent ensemble, se rencontrent, travaillent sur des projets communs. On n'est pas une école de musique donc voilà. Viens, viens, viens ! On a trois ingrédients musicaux, disons on a la percussion, le tambour. On a le cuivre, qui vient d'Edenbourg, et on a le tube en aluminium, on l'appelle le brinco-stroi, c'est un nom tchèque pour quelque chose qui fait du bruit, et c'est influencé par la musique gamelan, il y a la musique voodoo de Benin dedans, le cuivre, il ne joue pas de mélodie, pas de thème, ce sont des textures, il y a un peu de bruit dedans, il y a des morceaux doux, donc ça vient d'où ? Ça vient de nulle part et de partout. On accompagne la valorisation des cultures qui sont invisibilisées dans certains territoires, et du coup ça fait 14 ans qu'on existe, 14 ans qu'on connaît l'asine culturelle, puisque l'association a été créée par quelqu'un qui avait travaillé à la Zinocue par ailleurs, donc il y a plein d'inspiration, plein de liens et plein de projets en commun tous les ans. Ça fait 14 ans que vous venez que l'association vient ici ? Ça fait plus ou moins 14 ans, on a dû en rater qu'une de parade, donc oui, ça fait 14 ans. On ne monte que des projets participatifs, et du coup à l'image un peu de la Zinocue, l'idée c'est d'accompagner les habitants avec des artistes pour qu'on puisse monter des projets qui répondent à des problématiques du territoire. La Seine-Saint-Denis est un des départements les plus pauvres de France métropolitaine, donc avec des enjeux sociaux importants. Et du coup l'idée c'est comment on permet aux habitants à travers des projets comme cela de à la fois sortir du quotidien, mais aussi apporter des réponses ou des pistes de réponses, puisque ce n'est pas toujours une solution. 1, 2, 3, 1 ! Allez ! 1, 2, 3 ! Come on ! Come on ! Come on ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Une parade comme celle-ci en tous les cas, ce sont des spectacles, il y a une sorte de dramaturgie, mais c'est un spectacle qui déambule et qui doit être très lisible pour le public. Et donc nous on a travaillé là-dessus, il y a une reine, il y a des personnages autour, mais en fait c'est la joieuse entrée du reine exotique quoi, voilà. 1, 2, 3 ! Pour moi c'est très important que le citoyen puisse être citoyen, mais puisse aussi vivre sa ville d'une manière toute différente, en faisant la fête, en faisant le carnaval, en faisant, je crois que l'espace public, il sert à aller à l'école, à la banque et au supermarché, mais il sert aussi à fêter des événements communs ensemble. Et je crois que la scène est un bon exemple d'un moment où tout le monde se retrouve, peu importe le social, la religion, on s'en fout. Je suis émerveillée, le rythme, c'est une journée vraiment grise et puis tout est éliminé par ses couleurs. J'habite juste ici pour 6 mois et c'est très bien de le voir. C'est une très chouette ambiance, on s'amuse bien et c'est pas du tout commercial et c'est ça que j'apprécie énormément. Je vois que l'imagination humaine est débordante et ça c'est extraordinaire. Il y a vraiment plein de monde. Je pensais qu'il allait y avoir un peu moins de gens par rapport à il y a deux ans, autant, mais non, non, bien. Puis les yeux des gamins, tu vois les petits qui sont là et qui regardent, c'est chouette. Le truc c'est sur la place, sur la grande place, jouer là-dessus avec plein de gens, c'est cool, c'est vraiment bien. De voir des gens que je ne connais pas qui s'amusent et redonner le sourire aux gens surtout. Tu t'attendais, est-ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui ? Non, en fait on ne s'attend toujours pas et au début j'étais en stress. Même en stress de panique, ça fait plaisir d'avoir autant de monde. C'était incroyable ! C'était beau de pouvoir voir tout ça, parce que toi t'étais en hauteur, donc tu voyais tout bouger, c'était beau. Oui, oui, c'était beau et de temps en temps les petits enfants qui doivent faire comme ça avec ses yeux, ils disent « Oh là là, quelqu'un là-bas ! » Donc c'était très beau. C'était intense, c'était beaucoup de boulot, parce que c'est nous-mêmes du boulot. On a un groupe d'une centaine de personnes, vous avez vu ça ? Donc, mais je crois que, ce qui moi ça m'intéressait surtout, c'est que tous les sous-groupes dont on a parlé fonctionnent ensemble, et s'amusent ensemble déjà, et ça s'est super bien passé, il y avait des interactions, il y avait tous les gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés il y a 2-3 jours, des chorégraphies, l'arène là-dedans, tout ça, c'est super, et je crois que le public a beaucoup aimé aussi, donc... C'est ça, la Zinokyo, l'esprit. Voilà, c'est ça, donc c'est beaucoup de boulot en amont, c'est beaucoup géré au même moment, parce que moi je mets en scène pendant que je m'amuse, je crois qu'on a fait le maximum qu'on pouvait pour s'amuser, pour amuser le public, pour faire que tout fonctionne ensemble, que c'est une histoire qu'on raconte, en fait. C'était pas facile, tu vois, avec si beaucoup de gens, qui n'ont pas joué ensemble, forcément beaucoup, et beaucoup de niveaux différents, je pense, oui, je suis très content, très fier aux gens qu'ils sont lancés dedans, et ils ont joué, 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 joué. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada